Quand est-ce que tu viens nous voir ? La semaine prochaine ! Des retrouvailles tant attendues après un an et demi sans se voir. Cela fait longtemps que Dan Sodden n'avait pas reçu sa sœur. Avec la quarantaine de dix jours imposés par l'Angleterre, difficile pour elle de se déplacer. Une mesure qui prend fin dès dimanche et un vrai soulagement pour cette famille. Je suis vraiment très contente, nous ne nous sommes pas vus depuis décembre 2019. Très soulagé, c'est vrai qu'on n'attendait plus, on se demandait si ça allait arriver un jour. Pour les personnes complètement vaccinées, il ne faudra plus qu'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour se rendre en Angleterre et un autre deux jours après l'arrivée sur le sol britannique. Mike et Chris Pollard avaient dépensé 700 euros le mois dernier rien que pour se faire tester. Ils espèrent retrouver rapidement leurs petits-enfants qu'ils n'ont pas vus depuis deux ans. Même si la crainte d'un revirement n'est jamais loin. Oui, c'est un grand jour parce que quand même, ça nous libérait de passer notre vie comme on a fait avant. Et puis aussi pour nos autres amis qui ne pouvaient pas y aller maintenant. Peut-être qu'on doit y aller maintenant avant qu'ils changent la vie encore. Encore en 2019, près de 13 millions de visiteurs britanniques se sont rendus en France. Une tendance revue à la baisse après le Brexit et les restrictions sanitaires. A Calais, la clientèle anglaise est un marché touristique essentiel qui n'est plus vraiment au rendez-vous. Sur 2020, on est sur une fréquentation ici à l'office de tourisme de 10-11%. La dernière année normale, c'est-à-dire 2019, on est en passée les 35%. Après les pays européens et les Etats-Unis, la France est la dernière en date à éviter la quarantaine pour se rendre outre-Manche. Merci. Merci.